Alors, toujours dans Excel, on va s'intéresser maintenant à la moyenne pondérée. Je vous rappelle qu'une moyenne pondérée, j'ai pris un exemple ici qui en général vous parle assez bien, c'est le cas des notes. Il y a des notes qui peuvent compter plus que d'autres dans la moyenne. Par exemple, les petits tests du vendredi, c'est un coefficient 1. Le DS de fin de chapitre, il va compter 4 fois plus au niveau de la moyenne. La moyenne pondérée se calcule donc en pondérant, c'est-à-dire en affectant le poids du coefficient à chaque note. Dans ce cas pratique, il faudrait calculer, on pourrait faire le poids par exemple du petit test du vendredi 5, ça serait égal la note qu'on a eu le vendredi 5 multipliée par le coefficient, c'est-à-dire multiplié par 1, donc C2 fois B2, égale C2 fois B2, c'est la formule dans Excel, ça nous donnerait bien sûr 15. Après, je sais que je peux tirer la petite croix pour répéter la formule. Ici, ça serait C3 fois B3, en dessous, ça serait C4 fois B4, C5 fois B5, etc. Et on a ici le nombre de points finalement avec la pondération de chacun de ces tests. On voit bien que c'est beaucoup plus important pour le DS de fin de chapitre. Donc on va faire le total d'ailleurs, égale somme, égale somme, j'ouvre la parenthèse et je récupère tous les points qu'on a comptés ici. Voilà, ça c'est la somme de tous les points, si je valide on va obtenir 108. Par contre, il faudra diviser par le nombre, non pas de notes qu'on a eues, mais le nombre de coefficients. Puisque la note qui comptait fois 4, il faudra tenir compte de ce fois 4 et additionner tous les coefficients, c'est-à-dire cette somme qu'on a ici. Alors, comment on peut faire ? On peut faire ici une formule somme, par exemple. Somme de tout ce coefficient. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée, ça fait 7. Donc on a à la fois le total des notes pondérées et puis le coefficient. Il suffit de faire la division de ce 108 par 7 pour obtenir la moyenne. Donc ce 108 divisé par 7. Hop, 15,4, ça serait la moyenne pondérée. Alors il existe, encore une fois, une méthode un petit peu plus puissante pour faire ça. On va voir comment. On peut directement obtenir le 108 avec une formule qui va nous faire automatiquement ces 15, 13, 12, etc. Ces multiplications de chaque coefficient par chaque note. Donc tout ça, je peux enlever. Le but du jeu, ça va être d'essayer de retrouver ce 108 qu'on avait directement. Alors, on va utiliser pour ça la fonction SommeProd, ça marche comme ça. Vous allez indiquer d'abord la première colonne. Puis, après, un point-virgule. Ensuite, la colonne suivante par laquelle vous voulez multiplier. Bon, là, on n'a que deux colonnes. Il y a la note et le coefficient. Mais dans l'absolu, vous auriez pu aller rajouter encore s'il avait fallu multiplier par un facteur qui permet de ramener les notes sur 20. Je n'en sais rien. Vous pouviez encore rajouter autre chose. Et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à fermer la parenthèse. Je ferme ça et j'obtiens directement le 108 qu'on avait tout à l'heure. Alors, ce n'est pas tout à fait notre moyenne. Il va falloir diviser tout ça par quoi ? Par la somme. Donc, je rajoute dans ma formule encore une somme. J'ouvre ma parenthèse et je refais la somme qu'on a fait tout à l'heure, qui était tout simplement celle-là. Je ferme ma parenthèse. Et là, j'ai directement mon 15,4. J'ai directement la valeur de ma moyenne pondérée à l'aide de la fonction SommeProd et de la fonction Somme.